Bienvenue dans ce deuxième grand symposium Sator, dédié au secret du monde des champignons. Peut-être Sator en quelques mots, ou juste très rapidement avant. Sator, c'est la plateforme des savoirs d'avant-garde. C'est une plateforme novatrice sur laquelle nous sollicitons ceux qu'on estime être les plus avant-gardistes dans leur domaine. Et nous réalisons avec eux des grands cours vidéo de 9 à 10 heures, en épisode d'une demi-heure, en format un peu Netflix. Mais sur tous les grands enjeux des transitions au pluriel. Que ce soit la transition écologique, que ce soit des enjeux de compréhension du monde et de compréhension de soi. Quand vous prenez un cours Sator et quand vous le finissez, vous obtenez un diplôme. Et vous avez accès à une communauté de diplômés comme vous, de ce cours-là, sur lequel vous pouvez prolonger l'aventure. Et en parlant d'avant-gardistes, je reçois ce soir Guillaume Lopez. Bonsoir. Bonsoir Pierre. Bon, on va se tutoyer, on se connaît un petit peu quand même. Guillaume, tu es mycologue, tu es fondateur de ZenoNature. ZenoNature qui est une entreprise de conseil spécialisée dans l'écomimétisme. Donc vous accompagnez des entreprises ou même des pouvoirs publics sur comment concevoir, comment s'inspirer de la nature pour concevoir des modèles économiques de l'économie régénérative, des modèles économiques vertueux et performants. Et ce soir, on va parler de champignons, des secrets et de la magie du monde fongique. Et cet entretien fait suite au grand cours que tu as donné sur Sator, donc 9h30 sur beaucoup de choses qui touchent à ce monde incroyable. Nous, pendant le tournage, on avoue qu'on était complètement scotchés à notre chaise parce qu'entre le rôle des champignons sur le climat, le rôle des champignons dans l'évolution même de l'espèce humaine potentiellement, on va y revenir, mais il y a beaucoup de choses qu'on ignore sur ce règne qui est méconnu, ce règne qui relie l'ensemble des règnes du vivant quelque part, sur la philosophie du mycelium. On a beaucoup de choses à en apprendre concrètement. Et pour commencer ce live, d'ailleurs je précise que vous pouvez poser des questions à tout moment sur ce live et on y répondra, Guillaume y répondra à la fin, moi je les reçois en direct. Et bien pour commencer, j'aimerais t'interroger sur une question plus d'actualité liée à l'eau. On parle beaucoup d'eau en ce moment, entre les sécheresses hivernales qu'on a subies, les méga-bassines Sainte-Solines, et puis le plan sobriété eau annoncé par le gouvernement. Il y a quelques jours. On va manquer d'eau, le cycle de l'eau est déréglé, notamment à cause du changement climatique et de la mauvaise infrastructure et la mauvaise gestion de l'eau. La première question que j'aurais pour toi, c'est quel lien tu ferais entre le monde des champignons, les sols et la bonne gestion de l'eau ? Alors ça, c'est une question sur laquelle on va pouvoir faire tout le live, donc j'espère que tu n'en as pas beaucoup après. Non, non, plus sérieusement, le cours Sator, on l'a placé un petit peu sous l'égide, justement de cette philosophie de la nature. On a parlé notamment du principe d'arché, le fait que le champignon soit central vraiment dans l'évolution des espèces. Et je pense que ce live-là, j'aimerais le mettre plutôt sur un autre égide, l'égide de l'involution. C'est-à-dire qu'on entend souvent parler d'évolution. Et en fait, quand on s'imagine l'évolution, d'ailleurs on dit l'arbre évolutif, eh bien on voit finalement des branches comme ça qui se séparent et qui jamais ne se touchent. Et en réalité, dans le vivant, le vivant se touche en permanence. Et donc, je pense qu'il faut commencer à parler d'involution parce que les êtres vivants s'interconnectent, s'interpénètrent et ils se rendent des services mutuels. Et ça, c'est très différent de par exemple l'évolution où au contraire, on a cette notion plutôt d'évanescence, de fuite en avant d'une certaine manière, que les choses ne sont pas pérennes. Et donc, pour rejoindre ta question de l'eau, en fait, c'est un des rôles primaires à partir duquel le champignon a évolué, entre guillemets. On parle dans le cours par exemple des chitrides qui sont les ancêtres des champignons. C'est des champignons qui vivaient en milieu aquatique. Et puis, en fait, un des premiers grands changements pour le règne fongique, c'est en fait dans les alluvions, c'est-à-dire les lits de rivière où il y avait des sédiments meubles. Eh bien, en fait, il a commencé à y avoir une symbiose entre des bactéries, des algues photosynthétiques et des petits champignons. Et donc, cette symbiose a aujourd'hui 450 millions d'années. C'est la date estimée du début des premières mycorhizes, si on veut. Et en fait, le premier challenge justement pour conquérir les terres émergées pour les champignons, c'était justement la gestion de l'eau. Comment est-ce qu'on fait pour avoir de l'eau quand on n'est plus dans l'océan ? Parce qu'avant, c'était pléthore, il y en avait en abondance. Et puis, d'un coup, il faut gérer, il faut savoir comment récupérer de l'eau, récupérer des sels minéraux. Et le milieu est franchement différent entre l'océan et le sol. Et donc, en fait, cette symbiose, c'est un des grands axes sur lesquels elle s'est développée. Et donc, aujourd'hui, en fait, on a une technologie naturelle, finalement, qui a 450 millions d'années, qui est justement faite pour gérer l'eau, qui est en fait cette association, cette involution entre des plantes et les champignons qu'on appelle donc mycorhizes. Et donc, on sait, par des expériences scientifiques modernes, qu'en fait, lorsqu'une mycorhize est en symbiose avec une plante quelconque, cela confère à la plante une résistance au stress hydrique qui est augmentée. Donc, une des premières choses, je dirais, ça serait cet aspect-là, de recréer, en fait, des espèces végétales qui sont habituées, finalement, à être en relation avec les champignons. Et puis, également, en fait, dans son cycle de vie, le champignon, en fait, va avoir tendance à stocker le carbone. Alors, le champignon, en fait, c'est un organisme, finalement, qui respire, comme nous, au sens biologique du terme, c'est-à-dire qu'il va prendre de la matière organique complexe, des sacs de sucre faits avec des atomes de carbone, et il va les casser en petites billes. Et puis, ces petites billes-là, en fait, vont retourner dans l'atmosphère sous la forme de CO2. Ça, c'est la respiration au sens biologique du terme. Mais, en fait, dans le cycle de vie du champignon, en fait, il va avoir tendance, ce qui est un peu, du coup, contre-intuitif par rapport à ce que je viens de dire, c'est qu'il va, au contraire, avoir tendance à stocker du carbone dans le sol parce qu'en fait, par exemple, pour prendre le cas spécifique des glomeromycètes, qui sont des champignons mycorhiziens qui colonisent, enfin, avec lesquels 90% des plantes font une symbiose, eh bien, ces champignons-là, en fait, explorent le sol en permanence. Et puis, dès qu'ils vont trouver une source de nourriture, ils vont réorienter le réseau pour optimiser, en fait, le chemin d'accès à la nourriture. Et donc, en réorientant ce réseau-là, en fait, ils vont élaguer une partie de leur chemin d'exploration. Et ils vont laisser derrière eux, en fait, leurs zifs, qui sont des fins filaments qu'on peut voir à partir du moment où ils se rassemblent sous la forme d'un mycélium. Et ces zifs-là, en fait, sont composés avec une protéine qu'on appelle la glomaline. Et la glomaline, en fait, est très, très durable dans le sol et contribue à un stockage de carbone. Et si ce n'est pas les glomeromycètes, en fait, on a les ectomycorhizes avec d'autres champignons qui, elles, vont avoir tendance, en fait, à permettre le stockage du carbone plutôt en surface, sous la forme d'une litière. Et donc, cette litière, c'est par exemple des feuilles mortes, des aiguilles de pin, des troncs. Et puis, même, à l'extrême, on va avoir aussi les tourbières parce que, en fait, les tourbières sont des milieux qui sont extrêmement acides avec un sol qui est quasiment 100% construit avec de la matière organique. Et les plantes qui y vivent, en général, par exemple, sont des myrtilles. Et les myrtilles ont un type de mycorhizes particulier qu'on appelle les mycorhizes à éricoïdes parce que c'est les éricacées, la famille des myrtilles. Et donc, en fait, il y a cette symbiose qui va apparaître dans les milieux très acides comme, justement, les tourbières. Voilà, après, que dire de plus ? On a aussi les lichens, par exemple, qui, en fait, sont les premiers colonisateurs des terres émergées. Quand on a eu une irruption volcanique, les premiers à apparaître sont les lichens. Et les lichens, en fait, ont cette capacité, en fait, sont une symbiose avec des algues et des champignons. Et puis, aussi, beaucoup de bactéries, en fait, présentes sur les lichens. Et donc, le champignon va offrir, justement, aux algues photosynthétiques cette capacité à extraire les nutriments. Il va aussi permettre de récupérer de l'eau. Il va donner aussi aux algues la capacité de se déshydrater, de se disséquer. Et, en fait, lorsqu'il y a des lichens qui colonisent un sol vierge, eh bien, les lichens, en fait, par la pression exercée par la pointe d'hésif, en fait, qui sont un petit peu un vérin hydraulique, vont pouvoir commencer à dégrader le sol, vont faire des petites particules semblables à de l'argile, sur lesquelles vont pouvoir, après, s'installer d'autres plantes, toujours plus grosses. Mais avant ça, même, donc, le champignon, en fait, c'est celui qui va, dans la symbiose du lichen, donner la résistance hydrique. Donc, en conclusion de ta question, en fait, je pense qu'il faut tout à fait stimuler cette symbiose, en fait, pour pouvoir avoir une nation demain qui puisse faire face, justement, à ces enjeux en termes d'eau. et ça, c'est, je pense, un champ d'études qui va rassembler beaucoup de domaines. Mais pour moi, ça me semble capital que la mycologie en fasse partie parce que la mycologie, en fait, c'est un des grands acteurs du sol, ce sont les champignons, si ce n'est le plus grand. Alors après, si on se place d'un point de vue mycologue, on a tendance à être centré sur le champignon. Et donc, c'est peut-être un petit peu biaisé, ma réflexion. Mais en tout cas, le champignon va sélectionner les populations bactériennes, il va stocker le carbone, il va faire en sorte que la plante ait plus facilement accès à l'eau. Une plante qui a plus facilement accès à l'eau, elle va grandir plus vite, elle va évapo, transpirer, enfin, elle va transpirer plutôt plus d'eau, ce qui va impacter les grands cycles géobiologiques. Et puis, en parlant des grands cycles géobiologiques, ça, j'ai oublié de le mentionner, mais en fait, il y a à peu près 50 millions de tonnes de spores qui sont émis chaque année par les champignons. Et il y a des études qui se sont intéressées sur l'impact que ça avait sur le climat. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que les spores font un petit peu comme dans la formation d'une perle. En fait, une perle d'huître, ça se forme quand il y a un petit grain de sable qui rentre dans l'huître. Et donc, l'huître va l'englober petit à petit de nacre pour en fait éviter le côté abrasif. Et bien en fait, les spores vont servir de noyaux durs sur lesquels vont s'amonceler en fait une couche d'eau finalement. Et ça permet en fait de former par exemple des grêlons. Donc, il y a un réel impact sur le climat et sur l'eau des champignons. Le cycle de l'eau, en fait les spores de champignons font éclater les nuages quelque part. Oui, ils contribuent vraiment à la formation des goudelettes d'eau, formation des nuages. C'est juste incroyable. Et finalement, en fait, rien que par cette petite partie-là, je pense qu'on peut se rendre compte que finalement, en étudiant le microscopique, on se rend compte qu'on étudie virtuellement les plus gros organismes de la planète. Et bon, voilà, je pense que c'est déjà bien pour une première question. Effectivement, c'est assez dingue. Et puis, c'est riche. Donc, en fait, ce que tu expliques, c'est que le mycelium micro-structure le sol, donc permet aussi une infiltration d'eau, enfin, transforme le sol en éponge aussi, à travers son rôle dans la production de l'humus. Donc, quelque part, quand l'agriculture asperge de fongicides son champ, elle détruit sa capacité même à stocker de l'eau. Oui, tout à fait. Alors, l'agriculture, c'est vrai qu'il y a plusieurs problématiques vis-à-vis d'un point de vue des champignons. La première problématique, c'est effectivement la destruction, en fait, de la partie fongique des sols, parce qu'en fait, en cassant en permanence les ifs, on va finalement détruire le champignon. Comme tu disais, en fait, effectivement, les ifs, donc le champignon est tellement présent dans le sol, en fait, qu'on estime que sur un gramme de sol, il y aurait plusieurs centaines à un milliard de kilomètres d'ifs, si on mettait tout bout à bout. Un milliard de kilomètres d'ifs dans un gramme de sol ? Dans un gramme de sol. C'est dire, en fait, l'interconnexion, l'imbrication, en fait, du champignon dans le sol. Et donc, en fait, si on détruit ces ifs-là, on détruit, en fait, une cohérence dans le sol. Et en détruisant une cohérence dans le sol, en fait, on a le système aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en plus, on s'enchaîne à toujours labourer, parce qu'en fait, il y a une différence entre la porosité qui est créée par le vivant, où il va y avoir toujours... C'est le même principe, finalement, que quand nous, on crée un tunnel. Quand on creuse un tunnel, c'est une grosse machine qui avance avec un espèce de dard, comme ça. Et puis, en fait, derrière, on va asperger un mélange de béton pour solidifier le contour. Un verre de terre, en fait, il fait exactement ça, sauf qu'il fait ça avec du mucus. Et donc, en fait, le mucus va venir structurer les parois du trou. Et ce qui n'est pas du tout le cas quand on fait un labour. Et donc, à la première pluie, en fait, les particules se compactent. Donc, on a un sol qui se compacte, donc on est obligé de relaborer. Et puis, en fait, en labourant, on va perturber les horizons du sol. C'est-à-dire qu'on va mettre des micro-organismes qui sont normalement en profondeur dans le sol, qui ne sont pas en contact avec beaucoup d'oxygène à la surface, où ils vont être, au contraire, très exposés à l'oxygène, et puis aux UV, etc. Et puis, réciproquement, des organismes qui, normalement, sont au fond du sol, qui sont, pardon, en surface, qui ont besoin de l'oxygène, vont se retrouver au fond du sol. Et donc, en fait, on va complètement perturber la vie microbienne du sol. Et notamment, en fait, on va favoriser l'activité des bactéries qui, elles, ont la capacité de se répliquer extrêmement rapidement et vont être favorisées par les températures en surface qui sont, en fait, plus importantes dans un champ, parce qu'on n'a pas de couvert végétal et puis parce qu'effectivement, on a une sécheresse, on a ce genre de choses qui se présagent. Et pour quantifier un peu ce potentiel fertilisant des champignons, tu donnais un chiffre dans ton cours, il me semble, c'est que si on enlevait les champignons, il y aurait 30 % de biomasse en moins, de végétaux et donc d'animaux en moins. Oui, alors c'est encore une fois, ce que je disais aussi dans le cours, c'est que c'est un petit peu tiré par les cheveux de réfléchir comme ça parce qu'en fait, on se rend compte que les champignons sont tellement à la base de l'écosystème qu'en fait, on ne pourrait même pas imaginer l'existence de ces écosystèmes tels qu'on les voit aujourd'hui sans le champignon. Mais c'est vrai que virtuellement, il y a des chercheurs qui se sont amusés à calculer ça et c'est effectivement de cet ordre-là, en fait, on perdrait un tiers de la biomasse produite par les écosystèmes tout simplement parce qu'en fait, le mycélium, le champignon va apporter à la plante des éléments nutritifs que sont par exemple le phosphore ou l'azote, il va lui apporter également des défenses immunitaires supplémentaires, il va lui apporter de l'eau et donc la croissance des végétaux en fait est aussi d'une certaine manière tenue d'une main de fer par le champignon et on en reparlera probablement, mais c'est ce qui me fait aussi des fois, comment dire, diverger du narratif ambiant sur les réseaux mycorhiziens où en fait, on a l'impression que le réseau mycorhiziens, c'est finalement de la plomberie pour plantes où le champignon en fait n'est pas un être vivant, un petit peu, c'est pour ça qu'on donne la métaphore d'Internet et d'ailleurs, les anglo-saxons parlent de Wood Wide Web pour World Wide Web, donc le www qu'on a, enfin, triple W qu'on met devant nos pages Internet et bien les anglo-saxons ont fait un triple W avec les champignons, avec ce Wood Wide Web mais la différence avec Internet, c'est que le champignon, c'est un être à part entière qui a sa propre volonté et qui va influer en fait les paramètres d'échange dans tout le réseau et donc effectivement, sur ta question de la productivité des écosystèmes, le champignon, il va trouver un intérêt à donner à la plante ses éléments nutritifs et en fait, de ce fait, va maximiser la production de biomasse végétale qui va pouvoir, elle, être exploitée par tout un tas d'animaux, retournés à la vie du sol, etc. Et puis après, c'est ce cycle, en fait, vie et mort, on va dire la pédale de frein et la pédale d'accélération que contrôlent intégralement les champignons dans l'écosystème en fait. Et dans ton cours, effectivement, tu t'attardes beaucoup sur le mycélium, la partie immergée de l'édifice champignon et quand tu parles de ces ifs, tu parles aussi de leurs pointes qui sont des super capteurs d'informations. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment passionnant. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi est-ce que le champignon est aussi bon dans la réception d'autant de natures de signaux et peut-être comment ça fonctionne et qu'est-ce que ça peut nous inspirer ? Parce que tu cites aussi le rôle présumé de... En fait, le champignon est sensible à la musique, c'est ce que tu expliques. Et ça remet aussi en question le rôle de certains rituels qu'avaient nos anciens, des célébrations de fertilité, etc. où effectivement, on dédiait une musique à la terre. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu tout ça ? Oui, alors le champignon, effectivement... Alors ça, c'est quelque chose que j'aimerais profiter de ce live pour mettre en avant en fait. Mais c'est vrai que ce n'est pas une question de manque de vocabulaire. Mais en fait, c'est vrai que dans le vocabulaire anglais, on peut parler de champignon sous le terme « fongi » qui veut dire en fait le règne fongique finalement. Et donc, le règne fongique englobe certes les champignons macroscopiques, mais aussi les champignons microscopiques. Et puis, je fais aussi plus référence justement à cette partie du coup de mycélium qui, elle, ne se voit pas en fait en permanence. Et donc en fait, en français, nous, on parle de champignons en permanence. Et on parle le champignon pour désigner le carpophor qu'on voit bien sortir comme ça, enfin carpophor, sporocar, qu'on voit sortir de terre ou d'un bois mort. Mais du coup, en fait, ça occulte un petit peu cette sphère de champignons qui sont finalement cachés à nos yeux. Et ça occulte un petit peu justement ce côté mycélium qui est finalement la... 95% de la vie du champignon se fait sous forme de mycélium. C'est pour ça que quand vous voyez, par exemple, apparaître un amadouvier comme celui-là sur vos arbres, en fait, même si vous retirez le champignon, le mycélium est déjà dans l'arbre et c'est trop tard. Il refera des fruits s'il en a l'opportunité. Mais quoi qu'il arrive, il va continuer à dégrader l'arbre. Donc, c'est déjà joué en fait finalement. Et ce mycélium, en fait, c'est un petit peu comme de l'eau. C'est très compliqué de définir quelle est la forme de l'eau finalement parce que la forme de l'eau, c'est la forme de son contenant. Et avec cette analogie, en fait, on comprend que le mycélium, il va en fait s'organiser en fonction de la manière d'être de son environnement. Et donc, comme tu le disais, il y a des différents stimuli qui peuvent le contrarier ou en tout cas modifier sa croissance. Et donc, la musique en fait partie. Et c'est quelque chose d'absolument incroyable. Et pourtant, comme tu le disais, en fait, dans les rites anciens et dans les croyances anciennes, on pensait déjà dans la Chine ancienne et même en Inde que, par exemple, en Inde, on pensait que les morilles poussaient après un orage. Dans la Chine ancienne, on pensait que les shiitakés et d'autres champignons poussaient après un orage. Puis finalement, un orage, c'est aussi un stress sonore. Et donc, le champignon est sensible également à ça. Et puis, sur la partie fonctionnement des ifs, c'est assez vertigineux, en fait, de penser à comment est-ce que ça fonctionne réellement. Parce qu'en fait, c'est difficile d'imager ça avec un seul concept. En fait, le champignon sous sa forme de mycélium, c'est à la fois un individu qui a donc une capacité à centraliser l'information. Et en même temps, les ifs, en fait, fonctionnent comme une sorte d'essain avec des mouvements coordonnés, un peu comme quand on voit un banc de poisson se déplacer. Et donc, un champignon, un mycélium classique peut avoir, encore une fois, plusieurs centaines de milliers de pointes d'ifs jusqu'à, encore une fois, probablement autour du milliard. Et en fait, tout ça va se coordonner. Et donc, il faut imaginer, j'ai vraiment un espèce de dessin comme ça qui se répand dans le sol. Et puis, à chaque fois qu'une pointe d'un if touche quelque chose, l'information va rebasculer dans l'intégralité du réseau. Et en fait, c'est juste vertigineux de penser à ça parce que c'est une capacité à prendre en compte différents paramètres qui est juste absolument incroyable. Et c'est pour ça que aussi, les champignons sont probablement un de nos meilleurs atouts pour résoudre tout un tas de problèmes dans notre monde parce qu'en fait, il faut s'imaginer plein de petits ordinateurs qui, à chaque fois, vont rencontrer un obstacle, vont commencer à faire des lignes de code pour essayer de trouver une solution au virus ou à la menace à laquelle ils font face. Et puis, ça, en fait, va se rediffuser dans l'intégralité du réseau. Et c'est purement vertigineux, en fait. Et donc, il y a d'ailleurs eu des expérimentations qui ont été faites. Et il y a un chercheur qui s'appelle Andrew Adamatsky qui a proposé dans un article, il me semble que c'était en 2018, un sujet sur le... créer un ordinateur fongique. Donc, en fait, l'idée, c'est de savoir exactement à quel stimuli et comment réagit le mycélium. Et puis ensuite, si on connaît quel input nous donne tel ou tel output, parce qu'il y a une relation finalement intelligente du mycélium entre ce qu'il va rencontrer dans l'environnement et le stimuli qu'il va rediriger dans le réseau, eh bien, si on pouvait avoir cette... connaître un petit peu comment ça marche, quel input nous donne quel output, eh bien, finalement, on pourrait imaginer des biocapteurs fongiques. C'est-à-dire qu'on pourrait savoir quel type d'informations, en tout cas à quel stimuli, est en train de réagir le mycélium dans un environnement donné. Et donc, en fait, ça nous permettrait d'avoir des mesures extrêmement précises de tout ce qui est en train de se passer dans le sol à un instant T. Et les biocapteurs, c'est un sujet du biomimétisme qui est là à son origine. Il y a des trucs très très low-tech. Par exemple, à Varsovie, ils font l'analyse d'eau avec des moules. Donc, en fait, il y a une série de moules qui sont dans un petit aquarium. Et puis, il y a de l'eau du réseau qui arrive. Et donc, il y a cinq moules. Et en fait, si la moule filtre, donc elle est ouverte. Et il y a un petit aimant au-dessus qui vient faire un contact magnétique. Et donc, en fait, il y a un ratio. On va dire, s'il y a trois moules sur cinq qui sont en train de filtrer, c'est-à-dire que l'eau, elle est potable. Et s'il y a moins de trois moules qui sont en train de filtrer, il n'y aura pas assez de contact. Le courant ne passera pas assez. Et donc, ce qui voudra dire qu'en fait, elles ont détecté des polluants et ça coupe instantanément l'entrée d'eau dans la ville de Varsovie, en fait. Donc, il y a des moules qui littéralement, en fait, vont décider si tu vas pouvoir boire de l'eau du robinet ou pas, quoi. C'est un truc de malade. Il me semble que pour les eaux de Paris, on utilise des truites, des aquariums avec des truites qui sont extrêmement sensibles aussi. Mais du coup, ce n'est pas instantané. Et là, l'idée, c'est vraiment d'avoir ce petit lien entre la technologie, on va dire, minérale et la technologie biologique. Et c'est juste incroyable, en fait. Et si on arrivait à faire ça avec un mycélium de champignons, ça serait une avancée colossale dans plein de sciences. Parce qu'en fait, on pourrait avoir un nombre de données qui est juste inimaginable aujourd'hui. Et à ce propos, je ne sais pas si tu as vu paraître, il y a quelques semaines, un papier de l'Université de Bristol qui a a priori découvert que les champignons, donc ils se sont intéressés à la pleurote, enfin au mycélium de la pleurote et du cordyceps militaris, utilisaient jusqu'à 50 mots de vocabulaire. C'est-à-dire qu'ils ont identifié des signaux électromagnétiques qui correspondent à des mots précis que le mycélium s'échangerait pour se prévenir. Tu parlais de comment est-ce que le mycélium communique de ses pointes à l'ensemble du reste de l'organisme. Est-ce que tu... Oui, c'est fabuleux. Ça, c'est vraiment un seul des... En fait, il faut s'imaginer, le mycélium, c'est quelque chose qui a une capacité de ressentir son environnement qui est phénoménal. On sait qu'il y a une forme d'olfaction du mycélium. Le mycélium, en fait, s'est joué sur l'olfaction et même, il s'est en fait dupé les animaux. Par exemple, la truffe qui est hyper aromatique, justement, pour inciter les... Enfin, pas les chiens, mais plutôt les sangliers à venir la manger et diffuser ses sports. Donc, il y a un côté olfactif. En fait, d'ailleurs, notre épithélium olfactif à l'intérieur de nos muqueuses nasales sont assez similaires à du mycélium. On a aussi découvert qu'en fait, il y avait des protéines isolantes à la surface des cellules des IF. Donc, en fait, c'est un petit peu une proto-myéline, c'est-à-dire une myéline antique, si on peut dire. Et donc, la myéline, effectivement, c'est une couche d'huile qui entoure nos axones de neurones et qui va donc isoler l'axone et permettre de bien conduire l'influx nerveux. Et donc, on a des maladies, quand la myéline commence à déchanter, en fait, on a des maladies qui sont paralysantes. Et donc, ce champignon, en fait, il a cette capacité presque, encore une fois, d'un pré-cerveau de transmettre aussi des influx électriques et de s'isoler comme ça du milieu. Enfin, c'est vraiment... c'est vraiment... Puis, pareil, je disais, je parlais de la respiration, en fait, le mycélium, c'est un organisme qui respire, donc c'est aussi un peu un arbre pulmonaire en même temps. Et à la différence de nous, en fait, nous qui ingérons notre nourriture, en fait, le champignon, lui, il rentre dans sa nourriture. Ce qui fait qu'en fait, là, en permanence, on est finalement à l'intérieur de l'estomac du champignon et le champignon, en fait, digère toutes ces matières qui nous permettent de ne pas vivre dans un environnement qui est encombré parce que sinon, il y aurait des troncs d'arbres partout, enfin, il y aurait tout un tas de déchets qui seraient accumulés et on ne serait pas du tout du tout là aujourd'hui. Et à ce titre, tu parles du rôle des champignons dans les changements climatiques, par rapport au climat. C'est vrai que tu mentionnais le rôle des champignons qui est structurant sur le cycle de l'eau, mais alors sur le climat, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus ? Ah, les champignons et le climat, c'est une longue histoire de suis-moi, je te fuis, suis-moi, je te suis. C'est un peu, on peut dire ça. Pour reprendre un petit peu sur l'exemple des lichens, les lichens ont ces ifs fongiques qui, avec une certaine pression et puis aussi la sécrétion d'acide organique, vont dissoudre des minéraux dans la roche. Et ces minéraux, en fait, ils étaient sous forme libre dans la roche. Et finalement, ils vont réagir avec leur environnement. Par exemple, le calcium va réagir avec le CO2 atmosphérique et former du carbonate de calcium, CaCO3. Et donc, ça va stocker du carbone. Et puis ensuite, il va y avoir la silice qui va former des silicates. Et puis, en fait, tout ça va se ruisseler vers les océans et va être utile à d'autres organismes. Par exemple, les coraux qui forment leur squelette en carbonate de calcium. Et puis, dans le cadre des silicates, on a les diatomées, par exemple, qui font ces petits squelettes de verre, une espèce de boîte à camembert comme ça, en verre pur. Et en fait, ce sont des organismes qui sont photosynthétiques, qui vont capter encore du carbone et le séquestrer dans les océans. Et puis, en plus, quand ils vont être morts, quand ils vont mourir, dans le cadre des diatomées, on va avoir une sédimentation de tous ces petits squelettes au fond de l'océan. Et ça va faire des terres, des roches qu'on appelle biogènes, formées par des êtres vivants. Donc, par exemple, la terre de diatomées, qui est faite justement avec des squelettes de diatomées. Qui nous a donné le prix Nobel. Qui nous a donné la diatomite. La diatomite ? Oui, Alfred Nobel, qui reçoit, qui crée, on lui dédie le prix Nobel, mais pour une invention qui est la dynamite, qui est en fait de la nitroglycérine contenue dans cette diatomite, puisque ces micro-tubes de verre vont absorber par capillarité la nitroglycérine qui est un explosif extrêmement instable et vont permettre de stabiliser ça dans des bâtons. J'avais oublié, celle-là, effectivement. Oui, tout à fait. Oui, voilà, donc ça, c'est un impact culturel finalement des champignons de manière très, très indirecte. Mais là, on rentre dans l'écologie pure et c'est pour ça que je voulais placer ce live sous cette égide de l'involution, c'est que finalement, on se rend compte qu'on ne pourrait parler finalement pas d'un arbre évolutif, mais d'un mycélium évolutif parce qu'en même temps que ça explore, les chemins se croisent et donc on a des organismes très, très distincts comme les algues et les champignons qui vont se mettre à faire une symbiose sous forme de lichens, des plantes et des champignons qui vont se mettre à faire une symbiose sous forme d'un arbre en fait. Et puis, donc voilà, il faut, si on commence à réfléchir avec ce prisme du mycélium, ce prisme des champignons, en fait, c'est un monde qui est complètement différent qu'on va percevoir et je pense que ce changement de perspective radical qui est nécessaire aussi pour appréhender cette mycologie, va nous permettre de transcender nos problèmes actuels réellement. Et à ce titre, pour rester dans le thème du climat, tu expliques très bien dans ton cours qu'on a des grandes aires géologiques, le carbonifère, qui sont produits par à la fois l'absence et l'apparition des champignons qui arrivent à dégrader cette matière organique. Et tu disais aussi que si on supprimait tous les champignons d'un coup, en fait, en l'espace de 7 ans, il n'y aurait plus de carbone dans l'atmosphère. Est-ce que tu peux revenir un petit peu là ? Oui, oui, tout à fait. Alors, on a eu ces mycorhizes arbusculaires, donc ces premières mycorhizes qui ont fait des symbioses avec les plantes il y a 450 millions d'années. Et puis, autour de 250 millions d'années, on a commencé à voir ce qu'on appelle des hectomycorhizes. Et les hectomycorhizes, en fait, ce sont des champignons qui, à la base, étaient sa profite, c'est-à-dire qui se nourrissaient de matières mortes, qui ont commencé à rentrer en symbiose avec des plantes. Et sauf que ces champignons qui ont cette capacité à l'origine de dégrader la matière morte ont gardé leur arsenal enzymatique qui leur permet justement de dégrader les matières. Et ils l'ont associée en fait aux plantes, ce qui a permis en fait aux plantes de coloniser des environnements beaucoup plus hostiles. Donc là où la mycorhize arbusculaire en fait se cantonne à des plaines d'alluvions où il y a l'eau quand même pas trop loin et où les minéraux sont facilement accessibles, avec la mycorhize l'ectomycorhize pardon, on va pouvoir coloniser des zones très très pentues par exemple parce que en fait le champignon va justement pouvoir dégrader la roche, envoyer des sels minéraux à la plante. On va pouvoir coloniser des zones très froides parce qu'en fait le champignon n'a pas besoin de l'action des bactéries pour récupérer des nutriments. Il va pouvoir s'en saisir directement et donc en fait c'est le début vraiment d'une colonisation massive des plantes sur terre via l'action des champignons. Donc on va stocker énormément de carbone dans la biomasse des plantes et puis comme on est au carbonifère en fait on avait un super continent qui était très très centré sur l'équateur et qu'on avait beaucoup de terre qui était un petit peu si on peut dire les landes de l'époque donc avec beaucoup de marécage etc. Le bois en fait tombait dans des zones très humides et puis on sait que le bois immergé dans l'eau en fait il n'y a plus assez d'oxygène pour que le champignon le dégrade. C'est pour ça que Venise tient toujours debout parce que les piliers des maisons à Venise sont dans l'eau où le champignon ne peut pas y avoir accès. mais donc ça crée un stockage massif de CO2 et puis également comme je le disais il y a justement cette usure des roches qui va envoyer des sédiments qui va envoyer des minéraux dans l'océan qui va littéralement doper la vie aquatique et donc ça me fait rire parce que sur Instagram je suis tombé sur un réel où c'était Nicolas Sarkozy qui dans une X conférence de je ne sais pas d'où disait on devrait appeler la planète Terre la planète Mer parce qu'en fait il y a 60% d'eau justement c'est pas du tout comprendre comment ça marche le cycle terrestre parce que en fait certes les océans c'est la pierre primaire mais en fait c'est l'émergence de la vie sur Terre qui aujourd'hui dope complètement l'action des océans et d'ailleurs pour revenir sur l'eau il y a il me semble de tête il faudrait vérifier les chiffres mais il me semble que c'est 60% de la précipitation qui vient en fait de la transpiration des végétaux sur la Terre et puis si on adjoint ça justement à ces nutriments qui sont envoyés par l'érosion accélérée que permet les champignons dans l'océan qui va booster l'action des bactéries former les coraux etc en fait en fait c'est gigantesque et je vais arrêter de me perdre mais pour conclure effectivement tout ça tous ces stockages massifs de carbone qu'ont permis les champignons ont fait qu'en fait jusqu'à il n'y a pas si longtemps on était sur une ère qui était plutôt une ère de refroidissement climatique et finalement c'est assez récemment qu'on a commencé un réchauffement climatique qui a en fait il y a une hypothèse qui s'appelle l'hypothèse de l'anthropocène précoce l'hypothèse Rudiman qui dit qu'en fait dès l'origine c'est l'homme qui est à l'origine de la période qu'on appelle l'holocène qui est cette période en fait où les cycles climatiques se sont un petit peu stabilisés où le climat a commencé à stabiliser où on a arrêté d'avoir des fluctuations comme ça avec des périodes froides et des périodes glaciaires et en fait il est probable que ce soit l'homme qui ait créé cette période là parce que en fait les premières les premières formes d'agriculture justement ont en travaillant le sol émis du gaz carbonique qui a amélioré augmenter l'effet de serre les premières rizières aussi ont émis d'autres gaz qui sont encore plus qui ont une capacité d'effet de serre plus importante que le CO2 en immergeant justement la matière organique et donc tout ça en fait a fait que probablement que c'est l'homme qui a permis l'émergence de l'holocène et juste un petit mot là-dessus parce que je trouve ça hyper important de le dire aujourd'hui on a un narratif ambiant qui est celui de dire que en fait c'est perdu finalement l'homme disparaîtra et puis on débarras je partage pas du tout ça parce que au contraire en fait l'homme a une part à jouer dans l'écosystème et que si on regarde justement la chronologie de l'émergence de la vie sur terre en fait c'est quelque chose qui est exponentiel on a un phénomène de catalyse et donc c'est pour ça qu'en fait grosso modo du premier de 0 milliard d'années à 3 milliards d'années il se passe quasiment rien quasiment rien mais en fait c'était toutes les briques qui étaient en train de s'agencer pour préparer l'émergence de la vie et finalement c'est au cours du dernier milliard d'années que vraiment la vie a explosé sur terre et donc l'homme en fait participe de cette catalyse je pense qu'avec son intelligence et de manière bien dirigée en fait on peut on peut contribuer à cette terre beaucoup plus que ce qu'on ne croit bon tout ça est très très riche on va quitter un petit peu les grands cycles bio-géochimiques et puis on va s'intéresser un peu aux effets des champignons sur notre santé à commencer par la santé mentale et notamment en évoquant le rôle de cette molécule la psilocybine molécule s'il y en est n'est-ce pas on l'attendait bon je renvoie sur le cours pour tout ce qui est complémentaire sur les liens entre monde fongique climat et biodiversité aussi donc on n'a pas trop à évoquer ici mais tu nous racontes des histoires incroyables sur en fait comment les champignons sauvent les abeilles les ours etc etc mais pour en revenir sur la psilocybine donc il se passe des choses en ce moment y compris en France on a des lignes de crédit qui sont allouées à la recherche sur l'effet des molécules psychédéliques en psychiatrie parce que les pays anglo-saxons montrent qu'effectivement elles peuvent faire des petits miracles véritablement et on a eu je crois 20 millions d'euros débloqués très récemment par l'état français dans le cadre de recherche en psychiatrie sur ces substances-là donc est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur c'est quoi la psilocybine et c'est quoi son effet en termes de neurogénèse qu'est-ce que c'est que la neurogénèse alors en termes de alors on va commencer par là la neurogénèse effectivement c'est la synthèse de nouveaux neurones ou de nouveaux chemins neuronaux donc c'est quelque chose en fait qui permet de finalement de restructurer son cerveau donc là encore il y a une analogie entre le réseau mycorhizien et le réseau de nos neurones et donc c'est intéressant de voir que ça interagit bien et donc cette neurogénèse c'est cette capacité en fait à nous permettre en tout cas le fait de stimuler la neurogénèse ça nous permet finalement de créer des nouveaux chemins neuronaux et ça c'est particulièrement important parce que en fait on a ce qu'on appelle dans le cerveau enfin ce que les chercheurs ont appelé le default mode network donc le mode d'action par défaut et en fait ce mode d'action par défaut c'est un petit peu comme si on vivait en permanence dans notre zone de confort cérébrale un petit peu comme si on vivait en permanence chez nous dans notre maison et puis en fait on sort dans le jardin et puis le jardin c'est quand même un espace connu finalement de la maison et en fait ce qui va se passer quand on prend de la psilocybine c'est qu'en fait on va trouver un petit peu un portail au bout du jardin qui va nous emmener dans le verger et puis du verger on va aller dans la forêt et en fait on va explorer de nouvelles formes en tout cas de nouvelles zones de notre cognition finalement parce que la psilocybine a justement cette capacité à inhiber c'est à dire ralentir l'activité de ce mode d'action par défaut et donc en fait ça va nous permettre aussi d'avoir un regard critique sur la manière dont on opère les choses dans notre quotidien c'est à dire que si j'ai l'habitude par exemple par exemple pour les TOC par exemple ça c'est un exemple qui est très étudié donc les troubles obsessionnels du comportement et bien en fait ça peut permettre de guérir des obsessions parce qu'en fait on va se regarder on va pouvoir se regarder entre guillemets en face et de voir que en fait c'est un comportement qui est obsessionnel et qui n'est pas qui n'est pas salvateur d'une quelconque manière en fait et donc de cette neurogénèse en partie émerge la fameuse hypothèse de Terence McKenna c'est peut-être ta prochaine question je dois sourire alors quoi tes questions étaient préparées tu les connais à l'avance je ne vois pas et donc en fait donc cette hypothèse de Terence McKenna qui s'appelle l'hypothèse du singe défoncé si on le traduit littéralement ou du primate défoncé Stone Ape Hypothesis ton anglais bien venir calme à peine tu peux le faire en japonais si tu préfères je ne le connaisserai pas en japonais et donc cette hypothèse en fait c'est l'hypothèse selon laquelle finalement le fruit défendu originel dans la bible la pomme pourrait bien être en fait un champignon et donc l'idée c'est que les premiers hominidés finalement en sortant de la jungle tropicale se retrouvent dans des savannes humides au moment où le Sahara était en train de se désertifier et donc ils sont confrontés à plein de nouveaux challenges donc les herbes hautes qui leur auraient nécessité l'invention de la bipédie pour pouvoir voir les prédateurs arriver enfin vraiment un nombre incalculable j'ai envie de dire mais pas vraiment de nouveaux challenges et en fait ce qui aurait permis en fait l'émergence ou l'agglomération des sociétés des sociétés humaines ce serait un comportement culturel de la consommation de psilocybine par le biais d'un champignon qui s'appelle le psilocyb cubensis et qui en fait justement en Afrique est très commun sur les excréments de mammifères de pachydermes par exemple et donc en fait à la recherche de nourriture ces premiers ces premiers hominidés en fait auraient nécessairement rencontré les champignons et effectivement quand vous n'êtes pas très très bien adapté à votre milieu à un moment donné il faut manger quitte à quitte à ce que ça ne vous convienne pas exactement et donc ils auraient mangé ce champignon et puis de là l'effet de la psilocybine en fait aurait servi de ce qu'on appelle une exohormone c'est à dire une hormone qui viendrait de l'extérieur donc une hormone en fait par définition elle délivre un message à l'organisme et donc ce message ça aurait été justement la croissance neuronale qui aurait permis l'émergence de ce cortex préfrontal qui nous permet qui nous permet d'avoir justement des juillements critiques qui nous permet de formuler un langage donc par exemple dans les effets de la psilocybine on a une forme de on a une forme de je ne vais pas retrouver le nom je ne vais pas retrouver le nom c'est pas grave mais en tout cas la psilocybine permet l'émergence en fait d'un langage qui parle de choses abstraites et donc ça permet enfin en tout cas le développement cérébral permet ça et donc parler de choses abstraites en fait c'est un début de coordination etc et là en fait on rentre sur quelque chose qui est presque une question philosophique parce que finalement nous sommes c'est Socrate qui disait que Platon que l'homme est un animal politique et lui il entendait ça politique dans le sens de la police la ville la cité parce que en fait l'homme a besoin nécessairement de ses congénères de coopérer etc et en fait ça aurait été un moteur de coopération à l'intérieur de l'espèce humaine qui aurait été absolument phénoménal et puis d'où peut-être l'émergence des rites chamaniques etc et en fait si on ne peut pas valider cette théorie on ne peut pas non plus l'invalider parce que en fait malheureusement ces rites-là en fait ne laissent pas de traces on peut estimer la période où l'homme a comment dire culturellement domestiqué le feu parce que ça laisse des cendres ça laisse des charbons qui sont dans le sol pendant des millions et des millions d'années mais par contre la psilocybine c'est quelque chose qu'on ne peut pas retracer et la date la plus antérieure à laquelle on peut remonter en fait c'est ces peintures sur les murs donc on a par exemple Bradshaw Kimberly en Australie qui remonte à à peu près je crois 12 000 ans avant Jésus-Christ donc on a des peintures avec des hommes champignons qui dansent avec des spirales qui font penser un petit peu au caléidoscope qu'on voit sous psilocybine et on a aussi Tassili qui nagère en Algérie en Algérie donc là on a un chaman avec une tête une tête d'abeille et puis des champignons qui nous poussent partout sous le corps ça il me semble que c'est 7000 ans il y a 7000 ans 5000 ans avant Jésus-Christ on a mis les photos dans le cours ouais on a mis les photos dans le cours mais en tout cas voilà on ne sait pas exactement à quand est-ce que ça remonte et donc du coup ça nous permet de faire des hypothèses et en fait le monde scientifique aujourd'hui ce qu'il faut bien comprendre c'est que la science des réseaux c'est en train de devenir un incontournable dans plein plein de domaines que ce soit dans les algorithmes dans l'intelligence artificielle dans la finance avec la blockchain dans la prévision des risques des pandémies en fait on cherche l'exploration de l'espace d'ailleurs on a eu un logiciel qui a été fait à partir du du Fisarum polycéphalum le blob qui permet de prédire un petit peu modéliser l'expansion de l'espace qui en fait est un réseau de matière noire donc il y a eu il y a eu des captations qui ont été faites enfin c'est la forme de réseau en fait on ne peut pas y échapper et j'ai perdu mon fil mais je t'en prie continuons tu parlais de chamanisme et des traditions chamaniques lointaines mais on a aussi des traditions chamaniques occidentales européennes et notamment celtes qui ne s'appuient pour le coup pas forcément sur la psyllocybide mais sur une autre molécule issue de champignons le nucimol tu peux nous en dire un petit peu plus mais c'est l'histoire de ce champignon bien connu qu'on voit partout la manite tumouche ce champignon rouge avec un poids blanc mais qu'on connait mal oui oui alors j'ai mon point qui est revenu de tout à l'heure en fait c'était encore ce point pour revenir sur cette involution finalement des choses le fait que toutes les choses soient finalement imbriquées et d'une certaine manière se réponde entre elles donc en fait on pourrait on pourrait en fait se demander si finalement le champignon c'est pas encore une fois à travers la psilocybine il communique pas quelque chose à l'espace humain alors c'est peut-être un peu métaphysique et très très spirituel ou chamanique de penser comme ça mais dans la science pure et dure en fait aujourd'hui on a des notions par exemple d'holobionte donc c'est un super organisme composé d'un individu et de la somme de ses partenaires symbiotiques par exemple nous sommes un holobionte parce que nous avons un microbiote intestinal et que les bactéries que nous hébergeons ont un arsenal enzymatique qui est différent d'une autre qui nous permet par exemple de récupérer l'énergie de fibres insolubles il y a aussi cette notion de phénotype étendue parce qu'en fait en biologie on a cette notion de phénotype qui est l'expression des gènes quelles sont les caractéristiques que cela engendre chez l'individu mais finalement ces caractéristiques là engendrent aussi des traits comportementaux qui impactent l'environnement donc par exemple je vais prendre un exemple au hasard mais l'ours quand il arrive quand il se rapproche de l'hiver il a des pics hormonaux à l'intérieur de son corps qui sont actionnés par des leviers génétiques sécrétion d'hormones etc ça va le pousser à consommer des saumons il va ramener les carcasses de saumons dans l'intérieur de la forêt et ça va remettre du phosphore à l'intérieur de l'écosystème et donc en fait où est-ce qu'on met la limite finalement de l'individu où est-ce qu'on met la limite de l'individu et donc si on se pose cette question là de où est-ce qu'on met la limite de l'individu bah en fait finalement la limite la limite qui existe c'est la limite qu'on se met et donc c'est à quel point est-ce qu'on est prêt à spéculer sur le fait que oui ou non le champignon essaie de nous transmettre un message via l'activité de la psilocybine via l'action de la psilocybine et en fait ça pourrait aussi se relier finalement avec les cordyceps ou tous ces entomopathogènes qui manipulent le comportement de leurs hôtes et on en parlera après et j'ai pas oublié ta question sur la manite bah oui alors tu nous as ramené beaucoup de champignons ici on s'est dit en arrivant que c'était Noël mais parle-nous aussi du père Noël et donc c'est ta manite ok ok ouais donc la manite tu mouches donc la manite tu mouches amanita muscaria comme tu disais c'est champignon emblématique chapeau rouge poing blanc etc que mange Mario par ailleurs ouais oui 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 c'est ça et bah en fait c'est donc il y a une molécule active il y a plusieurs molécules actives mais les deux principales c'est l'acide ibothénique et le musimol l'acide ibothénique en fait est vraiment pas agréable ça fait des vomissements des sueurs froides crampes d'estomac etc et le musimol lui justement a la capacité de t'emmener dans un trip et donc bah en fait avant l'alcool c'était quelque chose quand même qui était réservé aux zones chaudes aux pays chauds parce qu'en fait on pouvait faire de l'alcool qu'à partir des sucres simples les sucres de fruits et finalement il y a eu un temps avant qu'on sache justement avec d'autres champignons les levures saccharomyces cérévisier la levure de bière qu'on puisse faire fermenter des amidons et en faire de l'alcool bah ça nous a pris ça nous a pris un niveau technologique supplémentaire et et donc en fait c'était le le côté récréatif après je là je je dis des choses et on peut en dire finalement que des spéculations parce que encore une fois ça laisse pas de marques fossilisées c'est notre interprétation avec notre perspective moderne et en fait on va avoir tendance à mettre des concepts dans des boîtes qui vont nécessairement en fait réduire le concept en question mais si on peut parler avec des termes modernes c'est probablement du coup l'ancêtre de l'alcool c'était une manière un peu récréative pour ces populations là de passer un bon moment et donc il y avait des rites encore une fois chamaniques où au solstice d'hiver en fait on se retrouvait avec un bon petit chapeau d'amanite et puis on faisait la fête ensemble et c'était aussi une manière de rendre grâce à l'écosystème et pour la petite anecdote effectivement donc le père noël c'était probablement le chef de tribu qui venait apporter des amanites à toute la tribu justement et puis on faisait en fait l'amanite donc se récolte plutôt à l'automne et donc on faisait sécher les chapeaux d'amanite sur un sapin donc ça faisait les premiers réguerants de noël et non c'est pas Coca-Cola qui a inventé le père noël rouge et blanc c'est vraiment un usage plus ancien excellent et alors pour continuer un petit peu sur tout ça enfin toujours sur le lien champignons santé donc là on a parlé un petit peu de santé mentale parlons de santé tout court puisque bon toi t'es un grand fan du Japon c'est pour ça que je te faisais la blague tout à l'heure et tu t'es baladé un petit peu au Japon et notamment dans des zones une préfecture dont j'ai oublié le nom mais qui est considérée comme une zone bleue c'est à dire une zone où on a une concentration anormale de centenaires et de super centenaires et il se trouve que ça a été corrélé potentiellement avec la consommation de champignons dans la cuisine traditionnelle est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ça ouais alors il y a deux choses première chose donc en fait il y a une préfecture effectivement qui est une zone bleue au Japon qui est très réputée qui s'appelle Okinawa et donc à Okinawa c'est là où il y a une concentration très importante de centenaires et de super centenaires de par le mode de vie traditionnelle et Okinawa c'est aussi l'endroit où il y a 90% des bases américaines au Japon et donc avec l'Amérique arrive le fast food et en fait la jeune génération ne consomme pas la même alimentation que leurs ancêtres et du coup on est sur ce croisement des populations où Okinawa et la préfecture où les jeunes ont le plus d'obésité diabète toutes ces maladies chroniques un peu de civilisation et en même temps comme il reste beaucoup de centenaires super centenaires la moyenne de vie reste assez élevée mais ils ont été devancés par la préfecture de Nagano au sein du Japon et donc Nagano c'est une préfecture qui se situe dans les Alpes japonaises parce qu'elle est au croisement de 4 plaques tectoniques et donc en fait dans les montagnes c'est propice à la fermentation à justement ces cycles très marqués des 4 saisons avec du coup une pousse de champignons dans les montagnes héritée du mode de vie Satoyama de l'air et d'eau au Japon et bien en fait on consomme beaucoup de champignons effectivement dans la préfecture de Nagano et notamment c'est une préfecture aujourd'hui qui les produit à l'échelle industrielle pour les fournir au reste du Japon et donc il y a effectivement un professeur de l'université il me semble de cardiologie de Tokyo qui s'est rendu compte qu'il y avait un petit noyau dans cette préfecture de Nagano de personnes qui avaient quelque chose comme je n'ai plus les chiffres exacts mais quelque chose comme 30% de chance de moins d'avoir le cancer et en fait il a envoyé quelqu'un pour investiguer et il s'est avéré qu'en fait ce petit village en question il y avait beaucoup de gens qui bossaient dans une industrie qui fabrique qui produisait des enoki donc c'est un champignon qu'on trouve aussi en Europe et en fait ceux qui étaient trop moches pour être vendus finalement ils étaient donnés aux travailleurs et donc ils mangeaient beaucoup plus d'enoki que la moyenne et c'est ça qui réduisait en fait leur risque de cancer de manière aussi drastique et puis voilà donc Okinawa par contre c'est d'autres choses et on parlera peut-être d'Okinawa parce que j'ai réhydraté un petit oreille de judas dans mon verre d'eau n'est-ce pas ? On va présenter un petit peu Tu penses après ? Ok Juste après Soit dit en passant tu viens de faire péter le cours de l'enoki là Ah oui oui ben écoute Non mais c'est vrai qu'on peut se poser la question puisqu'il y a une vraie champignon mania depuis quelques mois années notamment grâce à des gens comme toi aussi des gens comme Paul Stamets et c'est vrai que ce type de champignon enoki deviennent assez hype donc bon il faut se poser la question aussi de la chaîne de production qu'il y a derrière et comment alimenter ce marché naissant sans créer des bouleversements néfastes En fait c'est pas si compliqué que ça aujourd'hui je pense que c'est un domaine qui va beaucoup beaucoup se développer la production fongique parce qu'en fait on a des gisements de biomasse qui sont complètement inexploités et cette biomasse en général c'est du carbone et justement ça profite ces champignons qui se nourrissent de carbone et qui dégradent la matière sont passés maîtres dans l'art de faire ça et donc en fait on peut très bien valoriser tout un tas de déchets agricoles et en faire une production de champignons on a par exemple des pleurotes sur marre de café au japon justement on cultive un champignon qui est très proche de celui-là et justement la préfecture d'Okinawa enfin Nagano Kagoshima pardon c'est dans le sud on a donc l'oreille de judas enfin un champignon similaire à celui-là qui est cultivé sur la bagasse qui est la fibre résiduelle de la canne à sucre et en fait il suffit juste d'identifier ces sources de cellulose de lignine etc. et d'en faire la production de champignons et je pense que le marché du champignon a de beaux jours devant lui On va y revenir juste avant ça j'ai une question toujours dans le registre santé une question du chat qui nous vient d'Alspen qui nous parle de champignons et du cancer qui nous dit dans son livre Le pavillon des cancéreux Alexandre Solzhenitsyn décrit comment il a utilisé le champignon shaga des peuples de Sibérie comme un soin de support pour lutter contre son cancer avancé et puis Alspen nous dit aussi que le reishi le shiitake et le cordyceps serait d'utile soin de support contre le cancer utilisé en Chine et en Russie dans les centres de cancérologie et est-ce que vous pouvez nous parler des propriétés anti-cancer de certains champignons Alors il y a plein de facteurs qui font que les champignons sont potentiellement des anti-cancer en fait beaucoup de champignons contiennent des bêta-glucanes qui sont des molécules qui ont une capacité à stimuler le système immunitaire et l'émergence du cancer en fait c'est finalement quand notre système immunitaire n'arrive pas à repérer en stade jeune une cellule devenue cancéreuse et donc le fait de stimuler le système immunitaire on peut imaginer que ça a un effet sur l'apparition du cancer également des champignons comme le reishi qu'on a là sont des champignons en fait qui aident à combattre l'inflammation dans l'organisme et en fait il y a énormément de maladies chroniques de maladies de civilisation qui sont liées justement à l'inflammation de nos tissus qui engendrent elles-mêmes des mutations génétiques qui peuvent permettre justement à la cellule de devenir une cellule cancéreuse etc. et donc il y a beaucoup beaucoup de choses chez les champignons qui peuvent nous aider effectivement à lutter contre le cancer après dans le cadre où le cancer est déjà déclaré on a probablement l'utilité de molécules support qui vont venir aider à la rémission en plus de la chimiothérapie et de toutes les possibles thérapies anti-cancer de la médecine conventionnelle et notamment en Chine et au Japon on a des dérivés pharmaceutiques de ce champignon qui est juste à côté je vais arracher le micro si je le prends Pierre hop là non à côté non là voilà donc c'est le fameux tramétès versicolore que les anglo-saxons appellent turkey tail que d'Inde et donc on fait des peptides en fait anti-cancer qu'on appelle la crestine au Japon et puis le PSP en Chine et qui sont du coup dont le système de santé nippon et chinois en fait investissent de l'argent là-dedans pour en fait fournir ces molécules là aux patients cancéreux et qui justement améliore la chance de survivre à la chimiothérapie et au cancer et puis aussi qui limite la chance de récidive 5 ans après le cancer donc en fait même après l'arrêt de la chimiothérapie on continue de prendre un peu ces champignons là et ça aide dans ton course à tort tu nous en présentes beaucoup des molécules médicinales un peu qui laissent entrevoir une certaine utopie médicale bio-inspirée si seulement on se penchait un peu davantage là-dessus donc on a l'utopie on a aussi la dystopie il y a cette série The Last of Us qui a beaucoup cartonné ces derniers temps sur une dystopie fongique quelque part où on a des champignons alors je n'ai pas regardé cette série mais qui colonisent les êtres vivants et les humains et une série qui s'inspire de ce qu'on appelle les entomopathogènes dont tu nous parles aussi pas mal dans ton cours est-ce que le scénario Last of Us des champignons qui infectent des humains est possible et c'est quoi d'ailleurs un entomopathogène comment les champignons vont transformer des êtres vivants les zombifier c'est vraiment surprenant donc les entomopathogènes entomo c'est insectes et puis pathogènes donc pathogènes les insectes c'est toute une catégorie de champignons qui vont justement infecter un hôte et puis en général altérer son comportement pour finir par le tuer mais avant altérer son comportement dans l'intérêt du champignon donc c'est là où on parle effectivement encore une fois de cette notion de phénotype étendue parce qu'en fait par exemple dans le cadre du cordyceps ophiocordyceps unilatéralis qui est celui qui infecte les fourmis et bien en fait c'est très clair que c'est très clair que c'est un trait de comportement qui vient non pas de la fourmi mais du champignon lorsqu'en fait elle va avoir ce qu'on appelle la maladie des hauteurs c'est à dire que ce sont des fourmis qui normalement restent à moins de 30 cm du sol et puis d'un coup en fait quand elles sont infectées par le champignon elles vont avoir une maladie elles vont se sentir pousser des ailes et puis en fait leur comportement va être altéré elles vont venir en hauteur elles vont faire ce qu'on appelle le death bite donc elles vont croquer dans une feuille pour se sarnacher à la feuille le champignon va tuer la fourmi et puis ensuite en fait va émerger un petit sporophore du champignon qui va essayer de répandre ses spores sur la colonie donc en fait le champignon va choisir le point d'accroche pour que ce soit au milieu de la fourmilière et puis en plus c'est un truc incroyable parce que c'est millimétré le timing en fait le champignon choisit de faire ça vraiment il me semble que c'est en plein milieu de l'après-midi et c'est vraiment millimétré chez tous les cordyceps toutes les fourmi infectées en fait vont vraiment à 10 minutes près à peine toutes faire cette réaction là en fait et puis donc le sport est disséminé sur un chemin de passage de la fourmilière et les sports s'ils n'arrivent pas à tomber sur une fourmi directement en fait ils peuvent faire un second sport qui est lui gélatineux gluant qui va pouvoir essayer de comme ça ramper et venir choper quand même une fourmi et ça fait un peu flipper de se dire ça mais en fait ce sont des champignons qui sont très très spécifiques à un insecte et puis par ailleurs en fait et ça j'en parle effectivement aussi dans le cours c'est que les mammifères ont été d'une certaine manière sélectionnés comme l'espèce pour régner sur le globe par les champignons parce qu'ils ont cette capacité de produire de la chaleur et qu'en fait notre métabolisme qui nous maintient à 37 degrés fait que c'est très peu propice pour la plupart des champignons de nous infecter donc il y a quand même des champignons infectieux mais on n'a pas d'entomopathogènes prévus chez l'homme et ça m'étonnerait que de sitôt en fait on arrive à avoir un champignon qui puisse comme ça venir par contre des comportements altérés chez l'humain par des micro-organismes ça c'est quelque chose qu'on a déjà on connaît la toxoplasmose donc le parasite toxoplasma on dit qui ne fait pas partie des urines fongiques mais dont on sait que quand les humains sont infectés par la toxoplasmose ils vont avoir des attirances différentes ils vont avoir un comportement altéré par le parasite finalement et puis on sait aussi il y a tout un champ d'études qui se développe aujourd'hui sur l'imbrication entre notre comportement et notre flore notre flore bactérienne dans notre microbiote donc encore une fois on est sur une involution un mélange des espèces qui comme ça s'harmonisent coopèrent et voilà c'est une symbiose tout autant qu'un combat et peut-être dernière grande question parce que tu nous as parlé de beaucoup de choses tu nous as parlé du rôle des champignons dans l'agroécologie de demain dans le cycle de l'eau dans les nouvelles technologies avec cet ordinateur fongique potentiellement dans la pharmacopée avec ces molécules assez hallucinantes il y en a des dizaines et des dizaines des exemples dans ton cours bref on voit que sur tous les aspects de l'économie bio inspirée de demain les champignons nous inspirent et du coup moi la question que je voudrais te poser c'est ça serait quoi les grandes pistes pour toi pour faire de la France une véritable puissance fongique je vais casser je vais casser un peu ta question mais en fait tu l'as déjà cassé toi-même dans la question précédente une nation fongique ça ne veut pas dire grand chose parce qu'il y a mille et une manières de vivre comme un champignon on peut vivre en parasite comme un cordyceps on peut vivre comme une levure reclus dans l'obscurité et je pense que ce que tu veux dire c'est plutôt comment est-ce qu'on fait pour vivre un petit peu comme justement les champignons mycorhiziens qui créent en fait cette plateforme d'échange très très complexe qui inclut justement les plantes les bactéries et puis le champignon lui-même qui a sa propre volonté sa propre carte à jouer là-dedans et ben déjà susciter de l'enthousiasme susciter de l'engouement pour la 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 mycologie je pense qu'aujourd'hui la mycologie c'est une matière qui a surtout en France en fait parce que les anglo-saxons ils sont légèrement en avance par rapport à nous mais on souffre en fait de ce manque d'informations ce manque d'enthousiasme ce manque de ouais en fait ça fait du bien de comprendre comment ça marche un champignon et en fait aujourd'hui on a l'impression que le champignon en fait non c'est cantonné à ce côté très mystique des champignons qui peuvent nous tuer qui peuvent qui nous veulent du mal qui font pourrir les choses etc donc il faut créer vraiment cet enthousiasme il faut qu'il y ait beaucoup de personnes qui se mettent à la mycologie et pas nécessairement justement des gens qui sont diplômés il y a plein plein de choses très très low tech à faire autour du champignon il y a plein d'études qui peuvent être réalisées pour sélectionner des souches pour faire par exemple de la mycorémédiation améliorer nos sols dépolluer nos sols par les champignons il y a exploité justement ces gisements de matières premières pour faire la production de champignons il y a vraiment tout un et puis même ces histoires d'ordinateur avec les champignons en fait c'est des choses qui peuvent être envisageables un petit peu à la manière de Google ou de Facebook en fait c'est des sociétés qui pourraient émerger dans les garages de papy, mamie ou même des parents et il y a énormément énormément de tests et de choses à faire autour des champignons donc ça ça me paraît être le primordial et c'est aussi un petit peu ce qui m'amène ici à avoir fait ce cours avec Sator c'est vraiment d'essayer de véhiculer cet enthousiasme chez les gens cette volonté d'apprendre plus sur les champignons de les comprendre mieux et puis comme je le dis dans l'introduction ou en tout cas dans le teaser du cours essayer d'être les porte-parole de ces êtres sans voix qui ont tant à nous apprendre j'ai l'impression de répéter la musique de Décathlon ou un truc qu'on a entendu partout mais c'est ton slogan ça va très bien et en fait donc ça ça me paraît vraiment être le truc le plus primordial et après j'ai envie de dire Dieu sait ce qui pourra devenir de nous quand on aura compris tout ça tu ne l'as pas tant qu'elle sait que ça ma question finalement puisque en gros ce que tu dis c'est qu'il faut mettre le paquet sur la R&D la recherche publique la recherche fondamentale la recherche appliquée la recherche privée la recherche citoyenne même il faut faire fleurir un peu toutes ces pistes là et j'ai d'ailleurs une question du chat là-dessus que je trouve assez belle est-ce que les chamanes les mycologues les neurologues et autres disciplines médicales travaillent-elles ensemble justement la médecine chimique moderne coopère-t-elle avec la mycologie et les savoirs millénaires des chamanes ça serait le rêve ça serait le rêve et je ne pense pas que ce soit un rêve qui est inaccessible parce que la mycologie ce n'est pas une science aussi fermée en fait que beaucoup d'autres sciences et puis par essence avec cette forme de réseau c'est une science de connexion en fait donc ça ça ne fait pas forcément sens d'avoir un par exemple un je ne sais pas moi un master ou un master par exemple juste dédié à la mycologie parce qu'en fait quand on étudie la mycologie on étudie les bactéries on étudie les plantes on est obligé d'étudier plein plein de champs en fait finalement de la biologie et donc je pense que d'une certaine manière c'est assez bien que la mycologie reste cette science un petit peu pluridisciplinaire et dans cette optique finalement de mycélium et de bio-inspiration moi c'est ce que j'appelle de mes voeux justement cette coopération de tout un tas de disciplines non pas pour faire justement peut-être de la collapsologie ou de comment est-ce que ça va s'effondrer comment est-ce que tout va s'effondrer et comment est-ce qu'on va tous mourir si c'est très très schématique et pas du tout bien dit mais au contraire appeler cette coopération finalement vers un futur qui soit plus radieux et voilà quoi les technologies fongiques seront forcément présentes et il faut pour ça pour qu'elles soient vraiment découvertes à la hauteur de leur potentiel il faut une pluridisciplinarité il faut une coopération des savoirs anciens de la science moderne de la médecine traditionnelle de la médecine moderne et de toute façon ce qu'on voit c'est qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont étayées en fait finalement de ces médecines anciennes de la Ayurveda de la médecine traditionnelle chinoise du Kampo japonais donc voilà mais c'est un peu c'est un peu ce que t'incarne aussi cette interdisciplinarité et nous chez Sator c'est aussi pour ça qu'on est allé vers toi comme j'expliquais nous ce qui nous intéresse c'est vraiment les visions d'avant-garde dans leur grand domaine et ton parcours il est assez il est assez enfin moi je le trouve assez assez épatant parce que on voit en fait la technicité de ce que tu maîtrises je pense qu'on l'a vu pendant 7h enfin 7h-ci on la voit pendant 9h30 sur Sator et tu es quelqu'un qui est fondamentalement autodidacte c'est à dire que tu as commencé des études de biologie tu les as arrêtées au bout de 2 ans si je me souviens bien tu t'es plongé il y a 2 ans en revenant la première année j'ai fait que la première année j'ai fait que là et là et puis ensuite tu t'es parti au Japon tu t'es plongé dans tout un tas de bouquins ouais ouais bah je j'espère et c'est pas je vais pas me me jeter des fleurs ou quoi que ce soit mais j'espère avoir en fait senti justement cette émergence du réseau et comme je te disais finalement aujourd'hui le réseau c'est quelque chose à laquelle on peut pas échapper les algorithmes internet les prédictions les prédictions financières l'exploration spatiale etc tout est fait sur une base de réseau et je pense que internet a complètement perturbé nos modèles d'apprentissage et encore une fois Sator aussi incarne ça et donc peut-être que j'ai eu cette chance ou cette intuition de percevoir ça avant d'autres et c'est aussi mon côté finalement pas très orthodoxe dans la science pas très linéaire parce que bon bah l'intuition c'est quelque chose qui rassemble plutôt alors que quand on est sur quand on est sur de l'intellectualisation pure et dure en fait on va chercher à disséquer les choses comprendre comment A interagit avec B etc et 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 bon voilà je j'essaye c'est un peu ce que tu voulais dire d'ailleurs tout à l'heure parce que tu cherchais le nom du langage ça c'est le langage analytique très rationnel et on a le langage analogique non alors c'était c'était pas ça et là si tu me remets on track je sais pas si je vais retrouver le mot c'est de toute façon c'était la synesthésie que je cherchais la synesthésie la synesthésie c'est la capacité en fait d'utiliser son cerveau d'une manière différente pour associer des airs qui normalement ne sont pas associés à tel ou tel comportement par exemple normalement je vais dire un truc là j'en sais rien mais c'est un exemple complètement complètement inventé quand vous cherchez vos clés vous allez faire appel à l'air de la localisation mais normalement cette air là ne va pas intervenir si vous faites des mathématiques c'est purement c'est peut-être pas vrai du tout un neuroscientifique me contredirait certainement mais en tout cas l'idée c'est que du coup ce sont des personnes qui ont la capacité de prendre plusieurs airs qui ont normalement rien à voir avec ça et qui et qui permettent en fait de s'attaquer à un problème comme ça avec plus de plus de masse neuronale finalement donc ça leur donne une puissance de calcul neuronale plus importante donc c'est des gens qui par exemple vont associer des couleurs à des nombres ce qui va leur permettre de retenir les nombres extrêmement facilement et puis voilà donc l'émergence de cette synesthésie avec la psilocybine c'est peut-être ce qui a permis le langage parce que notre langage en tout cas il est très immatériel la nôtre très imagé et voilà la synesthésie non mais parce que la synesthésie nous en France culturellement on la connaît beaucoup de par les poètes oui tout à fait Baudelaire c'est la synesthésie c'est quelqu'un qui dans ses poésies va faire appel à différents sens dans ses vers et les combiner je vois une odeur je vois les parfums de tout à fait et ça me semble pas mal de finir sur une note poétique de par la psilocybine ouais ouais justement et bah juste je finis là dessus parce que Baudelaire j'aime beaucoup aussi et notamment il a ce poème la charogne qui est aussi qui incarne l'essence du champignon parce qu'en fait la charogne c'est voir la beauté dans la mort la beauté dans ce qui est en train de se décomposer et le champignon en fait c'est la pierre angulaire qui gère la vie par la mort et la mort par la vie et en fait comprendre qu'il y a de la beauté dans la mort c'est un petit peu l'essence du champignon et donc merci Baudelaire pour ta belle synesthésie tu étais un grand mycologue sans le savoir bon bah merci beaucoup Guillaume pour tout ça on va peut-être avant de terminer passer un petit peu aux travaux pratiques parce que tu nous as tu nous as ramené des champignons alors tu nous as présenté tu nous en as présenté quelques-uns et il y en a un que tu as mis à hydrater depuis tout à l'heure explique-nous un petit peu alors ça c'est un je vais m'adresser à l'auditoire qui est là ça c'est un auricularia auricula judae donc oreille de juda le nom classique et au Japon ils appellent ça le kikurage ça veut dire la méduse des arbres et donc c'est un champignon qui est un peu gélatineux comme ça c'est parti d'une famille proche de la morille mais qui n'a pas ses saveurs c'est un champignon qui est qui est qui fluidifie le sang qui a plein de propriétés en fait j'ai même vu un papier comme quoi ils pouvaient aider contre les crises de tu sais quand tu épilepsie crise d'épilepsie voilà donc auricularia auricula judae c'est la version sèche on voit c'est incroyable en une heure même pas ouais s'il était dans l'eau chaude ça serait allé plus vite donc on l'achète en fait dans les les magasins asiatiques c'est un cousin qu'on achète donc qu'on mange dans les nems dans les soupes dans les machins donc très bon champignon pour la santé qui n'a pas tellement de goût mais quand on le met avec quelque chose qui a du goût c'est cool donc moi j'aime bien je le cueille régulièrement et c'est la saison c'est le printemps mais c'est aussi la saison des morilles que tu viens de mentionner on a une question de Julia Sepulveda qui nous demandait comment ça se fait qu'on finalement il y a des champignons qu'on cultive très bien comme les champignons de Paris et les plus rottes et des champignons ou d'autres champignons très appréciés en cuisine qu'on n'arrive pas du tout à cultiver c'est lié justement à ce caractère fondamentalement écologique écosystémique du champignon parce qu'en fait un mycélium c'est une interaction avec une plante c'est une interaction avec des populations bactériennes et en fait c'est des facteurs qui sont extrêmement minutieux et donc si on ne comprend pas exactement quels sont les facteurs qui aboutissent à la formation du champignon en fait on est incapable de le produire et donc la morille c'est un champignon qu'on peut produire il y a des les chinois ont réussi les premiers à la cultiver mais en fait c'est un champignon qui est très particulier qui peut être un peu capricieux ça a commencé la morille avec les séquençages génétiques on a permis d'identifier différentes différentes variantes génétiques finalement de la morille alors qu'avant on appelait tous morille voilà et en fait il y en a qui sont symbiotiques il y en a qui sont ça profite quand c'est symbiotique forcément il y a le côté avec la plante qui devient qui devient capitale c'est pour ça qu'on plante des truffières et qu'on ne peut pas on ne peut pas juste faire pousser des truffes à partir de de la paille par exemple et donc pour le cas de la morille qui est assez symptomatique en fait on fait des études aujourd'hui pour savoir quelles sont exactement les populations de microbes autour du mycélium quand la fructification réussit et quand elle ne réussit pas et donc ensuite il faudrait identifier ces populations microbiennes spécifiquement et savoir interagir avec elles mettre les bons amendements pour justement faire en sorte d'avoir une bonne production de morilles et donc c'est extrêmement minutieux et malheureusement en fait on a des techniques scientifiques qui aussi précises soient-elles sont complètement bourrines par rapport à la finesse du champignon parce que quand on fait un séquençage génétique en fait on fait de la bouillie de microbes on met tout dans une machine pour avoir les fragments génétiques et on dit ah tiens il y a tel fragment ça c'est identitaire de telle bestiole et donc après à la fin on dit il devait y avoir à peu près ça dans le sol mais en fait on a tout tué donc voilà on ne sait pas qui est-ce qui était dormant qui est-ce qui était actif qui faisait quoi etc donc aujourd'hui c'est très compliqué et dans ton cours tu nous parles de l'invention de la culture de la truffe mais ça c'est dans le cours et je me retourne vers cette petite table puisque tu nous apportais d'autres la madouvier est-ce que tu peux nous le dire ouais la madouvier il y a beaucoup à en dire c'est le champignon qui nous a probablement permis de domestiquer le feu parce qu'en fait il a donc là une ouate qui est très dense et qui retient les étincelles une fois sèche et donc on a eu tout un tas d'usages en fait de cette ouate on en a fait aussi un substitut de cuir si on peut dire pour en faire des bourses des chapeaux tout un tas de choses aujourd'hui c'est un champignon aussi qui est très 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 étudié parce que son mycélium est particulièrement intéressant pour faire des isolants donc on met de la paille on met du mycélium le mycélium colonise on le fait sécher ça fait une sorte de plaque de polystyrène complètement biodégradable avec du mycélium d'amadouvier on étudie aussi la composition et l'arrangement des différentes fibres parce qu'en fait il y a trois textures de matériaux il y a un matériau qui est rigide là au niveau des tubules d'où partent les spores il y a cette ouate qui est très très douce et potentiellement isolante comme toutes les ouates et puis on a cette coque très très dure dessus qui sont faites du même mycélium en fait et donc la recherche pour trouver des nouveaux polymères plastiques bio-inspirés en fait s'intéresse beaucoup à l'amadouvier pour justement peut-être créer des plastiques avec des textures différentes qui nous serviraient à différents usages remplacer le polystyrène avec la ouate remplacer le PVC rigide avec la coquille etc etc excellent amadouvier alors au suivant comme dirait la chanson polyport du boulot si je ne m'abuse ouais c'est ça polyport du boulot c'est un polyport qu'on trouve sur les bouleaux comme son nom a dit que ce n'est pas très original et alors celui-là il n'y a pas énormément énormément d'études dessus ça commence à revenir on l'a trouvé sur l'homme des glaces Otzi qui est une momie qui a il me semble 5000 ans et qui portait en fait sur lui des lamières d'amadouvier probablement pour démarrer le feu et puis du polyport du boulot donc ça a une action antiparasitaire antibactérienne donc c'est probablement bon pour se faire un thé si on a chopé un parasite et également on lui a trouvé des propriétés pour la peau pour régénérer la peau donc on peut en faire des soins pour la peau en le broyant en le faisant des macérats huileux etc donc voilà petit polyport du boulot sympathique et en parlant de thé alors moi je m'en suis fait cet hiver suivant tes conseils celui-ci que tu nous as déjà un petit peu parlé le tramétest ouais tramétest versicolor donc le le turkey tail le queue de dinde donc c'est un un petit polyport qui est qui est très étudié pour ses propriétés qui est du coup anti-cancer puis comme je le disais avant en fait au japon on en extrait enfin c'est une souche particulière avec un processus d'extraction particulier mais on en extrait donc ce médicament la crestine pour pour lutter contre le cancer et donc il y a des il y a plein de bétaglucanes dedans très très antioxydants également donc donc voilà très très bon champignon mais encore une fois c'est des polyports donc c'est dur donc il faut en faire des infusions on les mange pas comme ça contrairement à l'auricularia qui peut être mangé quoi donc ceux là on les trouve assez assez commune sur les souches de chênes notamment un peu à toutes les saisons d'ailleurs ouais toutes les saisons toutes les saisons on peut en trouver ils sont secs humides différents faut savoir l'identifier c'est pas très compliqué en fait il a un il a un dessous qui est blanc avec des petits trous qui sont donc les porcs par où part le champignon et puis sur le dessus en fait il a des cercles concentriques et en fait il a une alternance en général d'une partie lisse avec une partie qui est un peu plus dufteuse et donc et voilà très commun très facile à trouver et à se procurer et le dernier dont tu nous as un petit peu parlé le Reishi alors t'as que le petit tu veux oui alors il y a le gros le petit qui est tout mignon ouais ouais bah le Reishi qu'on trouve surtout dans le sud de la France moi je les ai ramené de Dordogne donc c'est le Ganoderma lucidum Ganoderma ça veut dire ganos en grec c'est lui enfin c'est brillant et derma bah derme c'est la peau donc en fait c'est un champignon qui quand il n'est pas couvert de sport il est brillant et et c'est un champignon en fait qui est très très décrit dans la médecine chinoise et dans le campo japonais au Japon on l'appelle le Mannen Take donc c'est Man c'est 10 000 et puis Nen c'est Han donc c'est le champignon qui aiderait à prolonger la vie jusqu'à 10 000 ans ce qu'on souhaite traditionnellement d'ailleurs à l'empereur au Japon sous la forme du Banzai voilà et et donc c'est un champignon en fait qui est réputé adaptogène qui va réguler en fait différents cycles dans l'organisme et notamment l'inflammation et puis voilà donc il est il a des ces molécules actives sont des terpènes qui sont des petites molécules et phénolées qui lui donnent une très 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 grande amertume donc si vous voulez prendre du Reishi plutôt en teinture dans en teinture en en macérat dans le dans l'alcool pardon il faut le faire en T mais franchement c'est c'est infect j'ai essayé c'est infect on est d'accord que tout ce qui est là est légal tout ce qui est là est légal alors le celui-ci le trametes versicolor il est il est comment dire novel food donc l'Europe en fait ne le reconnaît pas comme un ingrédient commercialisable parce qu'ils estiment qu'il n'y a pas plus de il faut normalement 25 ans d'utilisation un peu traditionnelle pour que le produit soit reconnu comme étant un aliment à part entière et donc c'est novel food donc théoriquement on n'a pas le droit de commercialiser des suppléments de ce champignon donc raison de plus pour savoir l'identifier et puis se faire une petite récolte à sécher pour prendre du thé tout au long de l'hiver excellent ben merci beaucoup Guillaume merci Pierre bon ben je rappelle là vous avez eu un aperçu d'une heure et demie mais la version étayée de neuf heures et demie est disponible sur sator.fr quand vous terminerez ce cours si vous êtes aussi passionné par les champignons que nous vous retrouverez une communauté de gens qui comme vous sont des passionnés et pourquoi pas construire ensemble les champignonières de demain ou aller à la cueillette mais merci beaucoup pour ce live et à très bientôt sur sator merci Pierre merci Pierre Abonnez-vous !